– Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Quelle feuille de route pour une éventuelle évolution institutionnelle. Les élus de Martinique étaient invités à y répondre aujourd'hui, mais l'opposition a boudé le Congrès. Moins de la moitié des élus étaient présents. Un taux de chlordécone dans le sang en baisse chez les personnes dépistées, résultat affiché par l'Agence régionale de santé. Après les analyses des prises de sang effectuées depuis 2020, date de l'instauration des tests gratuits. Les fêtards sont prêts, les organisateurs et la commune des Anses d'Arlais aussi. La Mercury Beach, c'est demain. Un important dispositif de sécurité et de contrôle est mis en place, nous le verrons. Puis nous partirons en croisière, mais en restant à Fort-de-France, avec les enfants du centre de loisirs de Gaudissart. Ils découvrent la Caraïbe à travers leurs activités de vacances. Les élus étaient invités à se réunir en congrès aujourd'hui, à l'ordre du jour. Les préconisations du SIUM, le comité interministériel des Outre-mer, mais aussi les grandes lignes de l'éventuelle évolution institutionnelle de la Martinique. Mais l'opposition a boudé ce congrès. Franck Zazor et Christelle Sivatte. Nous voulons cette autonomie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un pouvoir normatif réglementaire. Je n'ai pas dit qu'on veut qu'il y ait des lois pays, on n'est pas encore à ce stade-là. Je n'ai pas dit qu'il faut aller vers une indépendance, je dis simplement qu'il faut pouvoir adapter localement. Le temps est donné dès le début du congrès. Serge Lecimi donne le cadre institutionnel de sa vision des nouveaux rapports qu'il souhaite instituer entre la Martinique et la France. Plus de pouvoir dans les domaines de l'éducation, de la sécurité, de l'attribution des fonds européens. Plus de pouvoir pour décider des axes de notre économie. Et bien sûr, les conclusions du conseil interministériel, qui selon le président du conseil exécutif, sont des avancées majeures. Je le dis clairement ici, ce n'est pas pour flatter qui que ce soit ou pour être dans un camp. Macron a respecté sa parole et il a tenu le sium. Et dans cet hémicycle de l'ex-conseil général, la représentante de la Renaissance, le parti du président de la République, elle aussi membre de EPMN. La charge pour le Martiniquais et la Martiniquais, c'est de choisir la vision qui lui convient le mieux. Mais vous, quelle vision vous convient ? Est-ce que c'est la série de chimie, autonomie et tout ça, ça vous convient ? Moi, je suis la représentante d'un parti national. Donc ça dit, à mon sens, tout ce que ça a à dire. Mais aujourd'hui, de nombreux élus ont boycotté ce congrès. Ceux du Grand Semblé, ceux de PIA. De nombreux maires, sur 81 élus attendus, seuls 37 étaient présents. Et parmi eux, le maire de Casse-Pilote, un élu de droite qui soutient l'autonomie. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour quelqu'un de droite ? Ça ne peut pas être contradictoire parce qu'en réalité, il n'y a pas de ligne politique droite-gauche dans ces cas-là. Ça dépasse ces choses-là puisqu'il s'agit de nous-mêmes. En conclusion, ce congrès prend acte des différentes possibilités qu'offre une réforme institutionnelle. La modification de l'article 73 ou la fusion des articles 73 et 74. D'autres pistes ont été explorées, comme par exemple la création d'un article spécifique martinique ou d'un article complémentaire au 73-1 de la Constitution. Des possibilités qui seront très prochainement présentées aux différents acteurs économiques et à la population. – Franck Zazor, nous vous retrouvons à l'hôtel de l'Assemblée. Les élus ont-ils trouvé un nouveau cadre institutionnel à proposer ? – C'est exactement cela, Viviane. Des pistes de travail ont été lancées, comme par exemple la fusion entre les articles 73 et 74. C'est ce que le congrès de la Martinique pourrait demander après consultation de la population comme évolution constitutionnelle. Alors, Serge Lecimi est à nos côtés, M. le Président du PC, M. le PCE. Très clairement, est-ce que là, ce congrès est différent de ce qui avait été fait il y a quelques années ? – On a franchi une première étape déjà, qui a abouti par le comité interministratif de l'Autre-merc, qui nous a permis d'arrêter plus d'une cinquantaine d'opérations, de décisions, de programmations. Là, on dit clairement, le moment est venu pour qu'on puisse nous assumer nous-mêmes, assumer plus de responsabilisations et d'installer en Martinique ce qu'on appelle un pouvoir normatif autonome, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir adapter les lois et les règlements et de pouvoir les édicter sous les compétences de la collectivité. Donc c'est l'ouverture de ce deuxième débat qui est enclenché aujourd'hui, bien sûr, avec des concertations avec les acteurs économiques, les citoyens, les associations, les syndicats et la population. – Précisément, il est prévu que vous alliez à la rencontre de la population, c'est bien cela ? – Absolument, il faut absolument aller à la rencontre des populations, parce que c'est le peuple-là qui est décidé à la fin. Premièrement, la Constitution l'impose, mais deuxièmement, nous avons la détermination et la volonté de consulter la population. Donc on aura pendant six mois encore deux ou trois réunions, mais nous aurons beaucoup de réunions avec les acteurs économiques. Je prends un exemple précis, réformer l'octroi de mer, le paquet fiscal dans le cadre de l'autonomie que nous souhaitons avoir. Il faut discuter avec la population, on n'a pas bouleversé les choses. Deuxième grand principe, il y a des acquis des Martiniquais depuis des années, les acquis sociaux, les droits civiques, les droits politiques, il faut garantir cela. L'équilibre budgétaire des institutions, il faut absolument garantir cela. Donc on aura beaucoup de discussions, ça ne va pas décider dans notre coin, parce qu'on a un congrès, c'est avec le peuple qu'on va discuter de cela par des réunions dans toute la Martinique. Merci Serge Lecimi. Alors à partir de septembre prochain, des ateliers débuteront dans les communes, puisque les élus iront à la rencontre de la population pour rendre compte, pour informer à propos de ce projet. Et puis je vous le rappelle, il s'agit tout simplement de la modification de la Constitution avec la modification de l'article 73 et de l'article 74 de la Constitution qui nous permettrait de rentrer dans une nouvelle phase institutionnelle avec la France. Politique toujours condamnée à deux ans d'inégibilité hier, le maire Bély Fontain s'est tout de suite dit prêt à se représenter au prochain municipal. Félix Isma a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêt. à Bély Fontaine, retour sur cette affaire avec Cécile Mare et Stéphane Petitfrère. Dans la commune de Bély Fontaine, le temps s'est arrêté, aujourd'hui plus encore que d'habitude. Le maire Félix Isma a hier été condamné par le tribunal à deux ans d'inéligibilité, ce qui le contraint à remettre son mandat. Mais pour l'instant dans la mairie, on va qu'aux affaires quotidiennes. On continue à assurer la continuité du service, c'est une mairie qui fonctionne normalement. Nous ne sommes pas du tout influencés par les décisions de justice dont nous n'avons pas connaissance, au moins nous parlons, je veux dire officiellement. Officiellement, ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu ? Ni notification, ni rien du tout. Nous ne savons pas quelle sera l'attitude du maire et de son équipe. On ne peut rien dire, nous sommes des administratifs, nous assurons notre mission de service public. Lui aussi est dans l'attente. Servius Charles Donatien est l'opposant politique qui a alerté les autorités sur les détournements de fonds et prises illégales d'intérêts qu'il constatait dans la gestion de la commune. Le tribunal lui a donné raison sur deux des accusations. L'homme affirme ne pas tant vouloir changer d'équipe que de pratique. Pour moi, il ne s'agit pas de sanctionner Félix Isma, le maire de la commune de Bellefontaine. Il s'agit de faire comprendre à la population et à l'ensemble du conseil municipal qu'il y a des pratiques, qu'il faut qu'on arrête. Je me bats contre les pratiques. Il peut se battre contre moi, contre ma famille, mais moi je me bats contre les pratiques et je veux, et nous allons réussir, à poser les bases d'une alternative politique crédible à Bellefontaine. Félix Isma devra décider en début de semaine s'il fait appel ou non de la décision du tribunal, avec le risque, dans ce cas, d'aggraver une condamnation plus légère que prévu. Dans le cas contraire, outre son mandat de maire, il devra remettre son poste de conseiller exécutif et de président du parc naturel régional. L'agence régionale de santé a divulgué le bilan des trois dernières années de tests de la chlordécone émis dans la population martiniquaise. 17 800 personnes ont fait cette démarche gratuite en laboratoire. Une première indication, les statistiques montrent une diminution du taux de chlordécone dans le sang des personnes testées. Delphine Best et Marc Balsard. Sans ordonnance, sans rendez-vous, et surtout, gratuit, depuis novembre 2020, le dosage du chlordécone dans le sang n'a pourtant mobilisé qu'un petit nombre de martiniquais. Moins de 18 000 volontaires ont voulu faire le test. Si le nombre d'analyses double chaque année, il reste bien insuffisant pour dégager des statistiques sur l'ensemble de la population. Néanmoins, une tendance est à la baisse. Initialement, 25% des tests réalisés, dépassaient la valeur toxicologique de 0,4 microgramme par litre de sang. Un taux inférieur à 17% en 2021 et 11% l'an dernier. Cette année, les diététiciens ont visité 400 personnes, présentant des taux importants. Dans le plan de chlordécone 4, c'est quand même la première fois qu'on va vraiment de porte à porte chez les usagers. Donc il y a quand même un progrès qui est fait. On apporte une attention sur la traçabilité des produits. Et quand on a des cultures à domicile ou des élevages avec des poules ou des moutons, il est très important d'avoir fait tester ces sols au préalable pour être sûr du fait que le sol ne soit pas pollué. Au niveau des eaux aussi, de la consommation d'eau, certaines personnes s'alimentent encore avec les sources de bord de route en termes d'eau. Et ça, c'est des comportements qu'il faut complètement bannir. La chlordécone émise la plus importante est relevée dans le Nord Atlantique. Ces années, déjà 700 ouvriers agricoles ont bénéficié d'un prélèvement directement sur leur lieu de travail. Certains résultats sont alarmants. Et de façon constante, 0,2% des taux constatés dépassent 10 microgrammes par litre. Des victimes d'une exposition prolongée pour laquelle les pouvoirs publics n'ont pas encore élaboré de parcours ni prise en charge spécifique. Les gens qui ont plus de 10, il y en a quand même très très peu. Donc il faut quand même aussi relativiser. La deuxième chose, c'est que... Il y a des gens qui meurent quand même. Il y a des gens qui meurent, mais on ne fait pas le lien avec la chlordécone. Mais moi, je ne peux pas dire ça. Ça n'est pas du tout documenté. Nous conseillons évidemment aux gens d'aller consulter. Parce que de toute façon, si on est malade, il faut aller consulter. Et la prise en charge, elle se fait normalement. Et d'où l'intérêt, j'en reviens encore une fois, de dire, faites, première chose, faites le dosage. Une invitation à la responsabilité individuelle, qui se heurte de fait aux peurs d'une partie de la population face à tout diagnostic. 600 armes à feu broyées, détruites par la police nationale et la gendarmerie au quartier Redoute de Fort-de-France ce matin. Le chiffre est impressionnant. La circulation des armes est un fléau dans le territoire. Franck-Edmond Mariette et Patrice Château-Degas. Gendarmerie de Redoute, placée ce matin sous haute surveillance par cet escadron en détachement en Martinique. Ces armes à feu de différentes catégories, faisant objet de procédures judiciaires et de l'opération déposer les armes, sont destinées à la destruction. On a un peu d'armement un peu spécifique, des pistolets et des armes qui ont été modifiées suite à un usinage sur une partie de l'arme, ce qui permet de tir de cartouche réelle. Et ici, on a aussi une arme de poing qui est un commutateur au bout de la glissière, au bout de la glissière qui permet le tir en rafale libre. Donc c'est un Glock. Et on a aussi un Smith & Wesson en compact, équipé d'une aide à la visée avec un pointeur laser. Sous bonnes escortes, elles sont acheminées en direction de cette société de compactage. C'est le fruit de minutieuses enquêtes et de saisies des militaires, de la gendarmerie, mais aussi de la police nationale. Il faut regarder également les chargeurs et les munitions qui sont utilisées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec des chargeurs qui rallongent, une capacité de feu à 10 cartouches qui devient à 25 voire 50. Et ce qui explique dans certaines affaires où on a beaucoup de victimes collatérales parce que ça altère la capacité de viser et ça arrose comme une germe de fusil de chasse l'ensemble des personnes qui sont visées. C'est important qu'on le sache parce que du coup la qualification pénale n'est pas la même et la peine encourue non plus. Ce qui explique par exemple que lorsqu'il y avait eu les émeutes en novembre 21, on a eu une personne qui était poursuivie pour un simple port d'armes, si je puis dire, mais c'était une arme de guerre en raison du chargeur et la personne avait été condamnée en comparution immédiate à trois ans fermes. En 2022, le parquet de Fort-de-France enregistre une vingtaine de meurtres par armes à feu, une cinquantaine d'homicides, 150 actes de violence, plus d'une centaine de vols à mermer, 130 procédures de détention pour port d'armes illégales ont été lancées. Les forces de l'ordre, le parquet sont unanimes. Les moyens de lutte manquent cruellement en 2023. Les radars ont toujours été annoncés pour 2025 et ils seront là en 2025, donc c'est un programme qui tient la route. Nous avons aussi la volonté de renforcer la sécurité et la sûreté de lieux d'entrée importants que sont la zone portuaire et l'aéroport. C'est en cours, il va y avoir l'arrivée aussi d'un scanner, il va y avoir l'installation de dispositifs de filtrage sur le port. Encore une fois, j'insiste, ce chemin, on ne peut le parcourir que si nous sommes accompagnés et poussés par aider par ceux qui ont des informations. Saisir, détruire le plus grand nombre d'armes à feu en Martinique semble être encore la volonté des autorités. Le coup d'envoi de la Mercury Beach, c'est demain. La célèbre manifestation en mer est de nouveau célébrée en Martinique aux Anses d'Arlais où un grand dispositif de contrôle et de sécurité est en place. 8000 fêtards sont attendus. Catherine Gogné-Cléon et Edi Bellrose. Après 4 ans d'interruption, le retour de la Mercury Day suscite un enthousiasme communicatif chez les fêtards, mais aussi chez les curieux. De 8000 personnes attendues, une baie carrément modifiée, près de 600 bouées déjà posées. Les gens ne devront pas le jeter leur encre. Donc il y a déjà des amarrages pour l'avant des bateaux et l'arrière des bateaux. Donc normalement, pas d'encre du tout déposée sur le site. Et nous, les chaînes passent et tous les 2,50 m, on a une bouée qui est posée pour l'amarrage des bateaux. On pose des vis écologiques qu'on doit démonter, des chaînes également qui sont posées en alignement sur ces vis et des bouées qui sont mises en surface pour amarrer les bateaux. Une conscience écologique de l'organisateur. Avec près de 15 ans d'expérience, plusieurs escales à Saint-Lucie après le refus des municipalités locales d'y participer. Mais aujourd'hui, le concept s'étend et fait des émules. On l'a vu surtout quand on est parentis sur Saint-Lucie, on a tout de suite eu une résonance internationale parce que quand vous invitez des artistes, ce sont des gens aujourd'hui qui ont 2 millions, 3 millions de vues en un clic et ça fait parler de la Martinique. Mais on n'a jamais été à un festival et ça me fait sourire un petit peu quand les gens nous disent qu'il n'y a pas d'artiste parce qu'on a souvent communiqué sur les artistes que quand on nous faisait le bifo le vendredi soir. La Mercurie, c'est avant tout une ambiance et comme je le dis souvent, chaque participant est son propre parentiste. On est tous acteurs de la Mercurie et je crois que c'est ce qui nous démarque des autres événements. Il y a 3 jours, une interdiction de baignade par la municipalité aura fait transpirer le staff. Interdiction levée, moins de 24 heures après. Il y a eu beaucoup de pluie, les rivières étant crues, il y a eu beaucoup de déchets, tout cela. Alors j'ai préféré par mesure de précaution fermer les baignades. Hier, il y a eu des prélèvements qui ont été faits. Tout est en ordre maintenant et tout est devenu normal. Chaque participant aura payé 90 euros. Chaque bateau sera méticuleusement scruté. La sécurité a mis les bouchées doubles. Comme toute grande manifestation de cette envergure, il y a des débordements qu'on ne peut pas vraiment, vraiment toujours prévenir. C'est pour ça qu'on a quand même fait intervenir trois autres sociétés de sécurité, notamment les plus expérimentées en matière d'événementiel, de manière à concentrer un maximum de compétences et d'expériences sur cet événement. Après quatre ans d'interruption, le retour de la Mercuridé suscite un enthousiasme communicatif chez les fêtards, mais aussi chez les curieux. Restons en mer et dans les préparatifs. J-2 avant le tour des yoles rondes. L'heure est donc au dernier réglage pour les plaisanciers. De la location de catamaran à l'achat d'accessoires pour bateaux. Raphaël Luce et Stéphane Petitfrère les ont suivi. Tour d'horizon. À deux jours des festivités, les réservations de bateaux ont été prises d'assaut. Dans cette agence à la Marina du Marin, l'heure est aux dernières vérifications. Spécialisée dans la location de catamaran, cette entreprise procède au nombreux préparatifs avant la mise à l'eau. Durant sept jours, une centaine de bateaux sillonneront nos mers. Les repères seront importants pour éviter toute collision. Le capitaine va être à la barre et d'ici, de cet endroit-là, vous avez le visuel sur la mer et qui va lui permettre effectivement de piloter et d'être le capitaine de son navire. Comme chaque année, il y aura une grande affluence sur les embarcations. La vigilance est de mise pour éviter tout accident. Dans cet inventaire, il a tous les éléments de sécurité qui correspondent à l'extérieur, le pont, le carré, la table à cartes. Dans tous les cas, tous les éléments qui constituent la sécurité d'un bateau sont dans cet inventaire et il doit savoir où ça se situe. Il faut compter en moyenne 10 000 euros pour louer un catamaran afin de suivre l'intégralité du tour de Martinique. Beaucoup s'y prennent tôt pour occuper le meilleur navire. C'est vrai que le tour des Yoles nous permet en basse saison d'avoir une clientèle différente déjà. C'est une clientèle locale et on est assez fiers quand même de proposer nos bateaux sur un événement martiniquais et ça nous apporte économiquement un vrai plus sur le plan financier. Un peu plus loin dans cette boutique de matériel nautique, les demandes ont augmenté ces derniers jours. On a des fortes demandes, surtout au niveau des pompes de cale, tout ce qui va être encre, chaîne et tout ce qui va être aussi équipement de sécurité. Donc tout ce qui va être fusée de détresse en ce moment, c'est très demandé. A l'image de ce client, les plaisanciers effectuent leurs derniers achats pour être aux normes demandées. Je choisis des boutons pour le tour, pour fixer le tour sur la partie métallique, pour avoir l'ombre et tout. On prépare vraiment le bateau pour ça, donc prions que ça se passe bien au niveau du temps et puis aussi pour les plaisanciers. Les marinas se videront petit à petit car l'événement nautique de l'année débute ce week-end. Pas de miracle pour les grenadières. Au mondial féminin, l'équipe d'Haïti s'est inclinée 1 à 0 face à la Chine sur pénalty. Les footballeuses peuvent nourrir des regrets. Elles ont joué durant une heure contre un groupe réduit à 10. Les caribéennes voient leur chance de se qualifier pour les huitièmes de féminin s'éloigner. Et elles peuvent encore espérer remporter leur première victoire au sein de la Coupe du Monde féminine de football. Ce mardi, elles s'opposent au Danemark. Les Bleus, quant à elles, disputeront leur match demain face au Brésil. Rencontre décisive à suivre en direct sur votre antenne. Martinique la première à 6h du matin. Amis, confrères et collègues de Claude Bourguinville lui rendent hommage ce soir. Rassemblés dans les locaux du journal Justice où le journaliste retraité a exercé, ancien président du club presse Martinique, infatigable défenseur de la profession. L'homme est décédé ce mercredi 26 juillet. Carl Sivat et Edi Belrose sont sur place. Ce vendredi soir, ici, dans le local du journal Justice, un hommage est rendu à Claude Bourguinville, décédé, vous le savez certainement, mais en crédit avec des prises de parole. Dans cet espace du journal du Parti communiste, il y a la famille, les amis, des confrères, des gens venus rendre hommage à Claude. Et avec nous, Fernand Papayat, qu'est-ce que vous allez garder de Claude Bourguinville ? – Beaucoup de souvenirs, parce qu'avec Claude, c'est plus de 40 années de collaboration commune. Donc très jeune, nous nous sommes connus et j'ai vu un camarade qui, au fil des ans, s'est formé sur le tas. Il a été militant comme tous les militants, à savoir toucher à tout. Mais il était passionné par la presse, par le journalisme. Et Claude, au fil des ans, il s'est perfectionné, il s'est formé de lui-même. Et il avait cette fibre populaire, puisqu'il est issu des milieux populaires. Donc il a très vite, très tôt, épousé cette cause, en adhérant au Parti communiste de Marantinique, bien sûr, et en militant activement pour le bien-être du journal. Alors Claude, c'est un camarade très franc, très direct. Il avait le verbe « haut », mais c'est un camarade qui avait le cœur sur la main et il savait donner. Merci beaucoup, Fernand Papaya. Je vous rappelle qu'ici, jusqu'à 21h, ce vendredi soir, il y a donc cet hommage qui est rendu à l'homme, à Claude Bourgrainville, militant du Parti communiste, ancien président du Club Presse, journaliste honoraire. La veillée de Claude Bourgrainville est prévue dimanche soir à la Joyeux. Les vacances, ça rime souvent avec centre de loisirs pour les enfants. Alors, avec les petits foyers à lait, embarquons tout de suite pour le quartier Gaudissard à la découverte de la Caraïbe. L'évasion est proposée par Edwin Elderal et Fabienne Néonce. Allez, on va chercher, on va chercher. Faites attention ! Bienvenue dans la Croisière du Bonheur. Le centre de loisirs de Gaudissard a mis en place la Croisière Samuse, un projet qui permet aux enfants d'apprendre les cultures des îles de la Caraïbe, un thème auquel adhèrent tous les enfants présents. Nous sommes des aventuriers. N'est-ce pas la Croisière Samuse ? Oui ! J'ai pas entendu aux enfants ! Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Faire des drapeaux. Quel drapeau tu connais maintenant ? Guadeloupe, Martinique. Quel est ton drapeau ? Haïti. Qu'est-ce que tu as fait d'autre aujourd'hui ? La petite chaise au trésor. La petite chaise à Saint-Lucie. Lorsque les enfants ne sont pas à l'extérieur du centre, ils sont quand même en excursion. Dès l'embarquement dans la Croisière Samuse, la découverte et l'amusement sont obligatoires. La Croisière Samuse, en gros, on part en croisière et on va s'amuser. Donc on va partout. On a fait un système de plusieurs îles à visiter. On a eu Martinique, Guadeloupe, Saint-Lucie, Trinidad, Haïti. Le concept est bien pensé. Les activités et les histoires racontées tournent autour des îles virtuellement visitées. Mais au-delà des activités, le projet porte un vrai message de solidarité. On a choisi les îles par rapport aux enfants justement qu'on reçoit sur la queue de l'Oiseille parce qu'on a des enfants d'origine d'Haïti, de Saint-Lucie, de Saint-Domingue. Donc en fait, pour pouvoir leur montrer qu'en fait, nous sommes de la Caraïbe et nous faisons qu'un. Un projet et une structure félicitées par la dragesse, ce sont 95 enfants qui ont été accueillis en tant que passagers dans cette croisière qui prendra fin le 31 juillet. C'est sur cette adorable au revoir que s'achève votre édition locale marquée par l'absence de l'opposition à l'hôtel de l'Assemblée aujourd'hui. Les élus de Martinique étaient invités à se réunir en congrès. Parmi les questions à l'ordre du jour, les grandes lignes de l'éventuelle évolution institutionnelle de la Martinique, la piste d'une fusion entre les articles 73 et 74 a été évoquée, mais moins de la moitié des élus étaient présents. Votre prochaine édition locale, ce sera en radio demain matin avec Christine Cupid, puis à midi avec Pierre-Yves Honoré. On reste ensemble pour votre journal national. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada